Plusieurs études qui ont été menées auprès de salariés cadres nous montrent qu'une personne sur dix rêve de devenir son propre patron. Ce doux rêve de virer son patron, de prendre le leadership sur sa vie et sur ses affaires et dire oui à l'enfant rêveur qui est en soi. Les motivations sont multiples. Du simple, je n'ai plus envie de travailler pour quelqu'un d'autre, ou j'ai l'impression de stagner et je n'ai plus de perspective d'avenir. Parfois c'est je ne suis plus en phase avec l'orientation de l'entreprise dans laquelle je suis. Parfois c'est je ne ressens plus rien pour ce job ou même je n'en peux plus. La lassitude, la frustration ou même l'ennui. Mais dans les faits, malgré ce désir de changement, moins de 5% seulement décide de franchir le pas. Et pour les autres, ce qui reste malgré leur désir et cette envie de changer, qui parfois au sacrifice de leur vie, décide de rester, est-ce par choix, par malchance ou par malédiction ? Existerait-il une force cachée voire invisible qui retiendrait près de la moitié des salariés qui rêvent d'entreprendre ? Si vous pensez que oui, vous penserez peut-être aussi sans doute que les 5 conseils que vous allez découvrir dans un instant vous permettront de conjurer le sort. Regardez ! Hé Osico, tu vas un peu trop loin là, tu commences à me faire peur avec tes histoires étranges ? Bon ok, je vais dans ce cas te développer uniquement la version plus cartésienne de mon propos. Mais ce sera à toi de lire entre les lignes. Quitter son travail n'est pas simplement une simple action mécanique détachée de toute émotion. Cela implique nos émotions dans nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. Avec les autres, tout d'abord au niveau du travail, il y a un attachement émotionnel. Et pour se détacher, il y a donc besoin de dépasser cette émotion. Ensuite, au niveau de l'entourage, le jugement des autres, le statut social et la place que l'on occupe au regard des autres. Et puis enfin, pour les autres, au niveau de la famille, des risques et des responsabilités encourues lorsque l'on prend le risque de quitter son emploi. Et ensuite, avec nous-mêmes, au niveau de la confiance en soi. La question qu'on se pose c'est, en serais-je vraiment capable ? Au niveau de son estime de soi, est-ce que je mérite vraiment mieux ? Et puis son image de soi, qui suis-je moi pour prétendre un avenir meilleur ? Quitter son travail pour lancer son entreprise. Et donc avant tout, un véritable acte de développement personnel avant le développement professionnel lié au changement de carrière. Mais qu'est-ce qui rend cela si difficile ? Comment font ceux qui finissent par y arriver malgré toutes les résistances ? Regardons cela de plus près. Quitter son emploi pour aller vers l'inconnu est une chose qui peut faire peur, bien souvent, surtout lorsqu'on ne sait pas exactement où on va. Parce qu'au fond, on se dit, ce que j'ai, je le connais malgré tout ce qui me déplaît. Mais ce qui viendra, ce qui l'adviendra, je n'en sais rien, je ne connais pas. Et la peur de l'inconnu est inquiétant, puisqu'on laisse son imagination construire tous les scénarios possibles. Et comme l'être humain est programmé par défaut sur l'aspect négatif des choses, par la prudence, il s'imaginera des scénarios très compliqués dans lesquels l'issue est souvent compliquée et difficile, donc de la souffrance. C'est un peu comme lorsque l'on est dans une relation toxique, on veut partir et en même temps on reste, jusqu'au jour où. Et puis votre environnement vous dira probablement que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Mais ici, il ne s'agit pas d'aller ailleurs, il s'agit de rentrer chez vous, dans votre vrai vous intérieur. Car quelle que soit la carrière que vous déciderez de poursuivre, si elle vous permet de vous reconnecter avec votre vrai vous, l'enfant entrepreneur rêveur qui est au fond de vous, vous n'allez pas ailleurs, mais vous retournez dans votre propre maison, dans votre vrai vous, pour avancer avec alignement. Cette fameuse illusion de la sécurité. Un bon salaire fixe peut présenter différents avantages et nous fait croire que nous sommes à l'abri de tout. Et simple idée de perdre et d'y renoncer nous paralyse et nous empêche de pouvoir réaliser des choses qui sont importantes et de prendre certains risques, quels qu'il est mesuré, qui nous permettraient pourtant de recréer cette même sécurité de façon plus grande grâce au simple fait d'avoir osé prendre des risques. Mais tant que ce risque n'est pas pris, on ne peut pas savoir si cette réalité pourrait être la nôtre. On vous répétera souvent que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Mais les passionnés de liberté qui ont construit une vie sur mesure ont compris que deux tu l'auras peuvent se transformer en deux tiens, quatre tiens, six tiens, vingt tiens. Ils ont décidé d'exploser ce place-fond de verre, comme le font en ce moment même des milliers, des millions de passionnés de liberté à travers le monde qui ont aussi à cœur comme vous de devenir leur propre patron et de donner naissance à cette vie sur mesure qui est inspirante à leurs yeux. Et puis de nos jours, si vous lancez votre entreprise, rien ne vous oblige de tout quitter du jour au lendemain. Vous pouvez bien faire les choses stratégiquement. Dans quelques instants, je vais vous montrer comment faire pour pouvoir lancer votre entreprise de façon intelligente et stratégique et habile. Mais juste avant, si vous appréciez ce que vous découvrez juste à présent, faites-le-moi savoir en likant cette vidéo avec le pouce bleu juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant le bouton s'abonner pour recevoir mes prochains partages. Et si vous voulez découvrir une formation offerte dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour lancer une entreprise prospère avec stratégie et leadership, le lien est en description à une formation de près d'une heure. Vous pouvez cliquer dessus et la découvrir juste après cette vidéo. Pour beaucoup, le mot échec est associé à une situation très douloureuse. Donc on fera tout pour éviter cette situation et se lancer à son propre compte, quitter son travail, peut être synonyme d'échec. Mais si, une fois de plus, tout dépend de la signification que l'on donne au mot échec. Apprenez toujours à relativiser. Posez-vous la question suivante, y a-t-il risque de mort physique si je me lance à mon compte ou je quitte mon job ? Qu'est-ce que je risque réellement ? Et imaginez la situation la plus catastrophique qu'il soit. Et ensuite, demandez-vous, dans cette situation la plus catastrophique et pessimiste qu'il soit, pourriez-vous survivre ? Et que vous verrez, dans bien des cas, vous direz oui. Vous réussirez à démystifier cette peur inconsciente d'échouer pour l'associer à une expérience extraordinaire. Cette fierté, ce sentiment de vous être dit oui à vous-même. Et d'avoir tenté l'aventure et de vous être donné cette opportunité d'y arriver. Souvenez-vous que dans le passé, vous avez rencontré bien souvent cette situation peur de l'échec. Et vous avez réussi à dépasser ces situations maintes et maintes fois pour devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous en êtes capable, bien plus que ce que votre cerveau inconscient veut vous laisser croire. Car en même temps, il est aussi dans son rôle, vous rassurer. Donnez-lui des preuves en lui rappelant les souvenirs dans lesquels, malgré la peur d'échouer, vous avez réussi à dépasser pour accomplir de grandes choses et il deviendra votre meilleur allié. Le monde vous regarde et vous regardera encore et encore. Oui, oui, mais alors ? Le plus important n'est pas qu'il vous regarde ou pas. Le plus important est l'importance que vous accordez au regard des autres. Car en effet, oui, si vous décidez de quitter votre job, vous serez jugé. Mais si vous décidez de ne pas quitter votre job, vous serez également jugé. Dans tous les cas. Donc à partir de maintenant, prenez l'habitude d'écouter votre cœur. Quelle structure choisir ? Quel document remplir ? Dans quel ordre faire tout cela ? Il y a des pays qui sont particulièrement champions lorsqu'il s'agit de paperasse administrative. Votre objectif n'est pas de tomber dans ce piège de technocrate entrepreneurial. Votre objectif, c'est de vous concentrer sur la bonne séquence pour faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Pensez toujours au marketing et à la vente avant l'administratif. L'administratif suivra. Mais s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de communication dans votre entreprise, cela ne fonctionnera pas. Donc l'administratif sera inutile. Vous devez donc inverser le processus, éliminer toute la complexité, mettez en priorité le marketing et la vente. Pour ensuite construire tout ce qui viendra, vous serez motivé à le faire. Vous pourrez même externaliser puisque vous aurez les moyens financiers de le faire très rapidement pour vous entourer des meilleures personnes pour cela. A présent, vous connaissez ces 5 raisons pour lesquelles c'est si dur de se lancer à son compte, de quitter son travail. Mais le plus important, c'est de savoir quand le faire de façon intelligente, stratégique pour lancer sa boîte. Et si vous voulez découvrir comment, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant et puis le lien en description pour la formation offerte de près d'une heure. A très vite, merci.